Shalom, shalom, je suis le profet du Crassou, le marcha de la brigade anti-sorcière, je suis là juste en direct. Voilà, pour l'organisation concernant le programme de Lyon, voilà, tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, c'est la mise au point, sinon tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien ici à Lyon, nous venons à peine de finir une réunion d'organisation avec le comité d'organisation de Lyon, nous venons de boucler encore une réunion qui est l'avant-dernière, demain à 11h, nous allons boucler la toute dernière réunion et ça, ça sera en salle. Je pense qu'il y a des rumeurs qu'il faut entendre que les trucs sont payants, les salles. Je voudrais enfin entendre aux gens que moi mes rencontres ne sont pas payantes, je n'ai jamais annoncé ça sur le YouTube ou même sur le Facebook que mes rencontres de prière étaient payantes. Ça, ça je le dis, c'est les fausses langues déjà qui sont en train de parler. On n'a jamais dit, on n'a jamais dit, on n'a jamais dit qu'ils m'éduquetaient payantes. Si c'est arrivé, le samedi, j'ai communiqué, j'ai donné des informations concernant le programme de Lyon, j'ai donné des informations concernant le programme de Lyon. J'ai aussi encore communiqué, c'est ça le dimanche, chaque jour je communique, vous donnez des informations. Je n'ai jamais dit que le programme de Lyon, les salles, entrées étaient payantes. Ça, ça n'a jamais été dit. J'aurais dit, le programme de Lyon, c'est un programme qui annonce, n'est-ce pas, le lancement de mes activités, de ma tournée européenne. Voilà, nous avons décidé, sous l'onction de Dieu, que ce soit à Lyon. Beaucoup de personnes se sont posé la question, pourquoi Lyon ? Mais je m'ai fait entendre que Lyon, c'est la grande plateforme, c'est la grande plateforme de la grande haute sorcellerie ici en France. En France, à Lyon, là c'est tous les grands loges, les grands loges de la franc-maçonnerie, les grands loges de la franc-maçonnerie, je ne veux pas, je crois, et Lyon. Lyon, c'était, si vous voulez, cette partie de Lyon, ça faisait des grands commerces au niveau de l'Europe. Donc, c'est une grande plateforme où règne, n'est-ce pas, le mythicisme, où règne la haute sorcellerie, la magie, l'occultisme. C'est pour ça que le Seigneur nous a mis à cœur, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ça, Lyon. Mais je pense que ce sont mes enfants spirituels de Lyon, voyant tout ça, qui ont décidé de, n'est-ce pas, organiser le programme à Lyon. C'est pour ça que j'ai répondu à l'invitation de Lyon. J'ai toujours dit, je n'ai pas de problème avec Paris, avec l'invitation de Paris. Toutefois qu'on avait des programmes à Paris, les gens donnaient de l'argent pour prendre des salles. Quand c'est passé à Paris, les salles faisaient 1 500 euros par séance. Voilà, c'est 22 heures au petit matin 6 heures, les salles étaient louées à 1 500 euros, les salles de Paris. Et après les séances de prière, les coulettes qui étaient faites, les coulettes que les gens faisaient pour, n'est-ce pas, soutenir le ministère du prophète. C'est dans ces coulettes-là que les gens prennent les 1 500 euros. Donc, à Paris, vous voyez, en même temps que les gens louent les salles et donnent de l'argent pour louer les salles, ils prennent aussi l'argent dans les coulettes. Vous comprenez ? Donc, pour les gens à Paris, on avait plus de difficultés. On avait plus de difficultés. Donc, cette fois-ci, ce sont des enfants spirituels. Écoutez très bien, de Lyon qui ont décidé de m'adresser une, voilà, voilà, une, une invitation. Voilà, c'est Lyon qui m'adresse une invitation. J'ai répondu à l'invitation. J'ai répondu à l'invitation de Lyon. Je suis répondu à l'invitation de Lyon. Ils m'ont invité, ils n'ont plus mon billet d'avion. Donc, j'ai fait trois jours à Paris, le temps de rencontrer les enfants spirituels, l'échange avec eux, concernant les différentes choses. Et après ça, je suis rentré sur Lyon. Voilà, donc, je n'ai pas de problème avec Paris. Je leur ai dit, si vous voulez, les gens de Paris, si vous voulez bien organiser Paris, vous prenez les salles. Ce n'est pas comme avant. Vous allez prendre les salles, vous allez les louer, vous allez les louer, vous allez venir prendre l'argent. Et encore, vous allez vouloir faire payer les gens à 100 euros par entrée, comme ils ont fait la dernière fois. Et je vais vouloir parler, vous allez rencontrer tout ce que vous voulez sur ma vie. Donc, si vous voulez que ce pari soit fait, j'étais à Paris. J'ai même échangé avec toutes ces personnes qui veulent bien qu'on ait un programme à Paris. Ici, là, les salles, ils ont payé. Heureusement qu'ici, il y a une rédition. La salle était à 1 500 euros les deux jours, vendredi, samedi. Ils nous ont fait 1 500 euros. Voilà, 1 500 euros les deux jours. Si vous voulez que Paris soit organisé, vous prenez, n'est-ce pas, vous payez les salles. Vous mettez ensemble, vous payez la salle, vous payez les salles, vous payez le groupe musical. Parce qu'ils ont payé, c'est le groupe musical, le groupe musical qui va intervenir. Je vous l'ai dit, qui va intervenir, ce n'est pas mon groupe. Je ne suis pas une homme en orchestre. C'est les gens d'ici qui ont payé, qui ont payé, n'est-ce pas, le groupe musical à 600 euros. Le groupe musical se déplace et ceux qui viennent chanter avec moi, diriger le programme, sont payés à 1 600, plutôt à 600 euros. Le groupe musical qu'ils ont loué, c'est à 600 euros. Voilà, donc, c'est payant, tout est-il payant. Si Paris veut que quelque chose soit organisé à Paris, il faut que Paris perd des salles. Vous payez vos salles, ce n'est pas moi. Vous allez me prendre pour faire un business, vouloir que, n'est-ce pas, vous allez donner 1 500 francs. Et après, 1 500 euros plutôt, et après ça dans les collettes, vous allez vouloir prendre ça. Ou bien vous allez vouloir faire cotiser les gens 100 euros, 100 euros. Et ça va créer des problèmes, on n'est pas fini. Ici, je n'ai pas de problème, je suis venu, ils m'ont payé mon billet d'avion. Et je suis venu en 1re classe, ce n'est pas de l'orgueil, je tenais à 10 ans, je suis venu en 1re classe. Et ils ont payé mon 7 jours à Paris, pendant 3 jours, parce que j'ai des réunions. Et après ça, je suis rentré ici à Lyon. Et tout ça, c'est pris en charge par le comité d'organisation. Ils ont payé les salles, ils ont payé les salles. Donc au fait, je n'ai rien payé, et je n'ai pas de problème, les gens me comptent même soutenir encore le ministère. Donc si ceux de Paris veulent vraiment un programme de Paris, vous prenez les salles, vous payez les salles. Et vous payez les salles, ce n'est pas dans le but que le prophète vous rembourse après. Et ça, c'est clair, ce n'est pas pour que le prophète vous rembourse. Si vous êtes en mesure de payer les salles à Paris, moi j'organise, je viens prêcher. Vous payez les salles à Paris, si vous voulez très bien, vous prenez sans compte. Ce n'est pas moi qui est venu prendre ces salles en compte. Je vais donner, vous allez donner l'argent, et puis après ça, dans les collègues, vous allez prendre l'argent, vous allez faire cotiser les gens, et ça va créer des problèmes, on n'est pas fini. Vous prenez les salles, vous payez le groupe musical qui doit intervenir. Moi, je viens intervenir, je viens prêcher. Dans le cas contraire, je continue avec ceux qui me facilitent la tâche. Voilà, c'est qui me permet de prêcher sans problème, parce que ceux de Lyon ont bien organisé. Je viens de finir l'organisation. Ce qui vous dit, je tenais informé, tous ceux qui viendront à ce programme, ce n'est pas payant. Rien n'est payant ici. C'est que la salle n'est pas payante pour entrer. On vous a toujours parlé des bouteilles d'inonction, et ça, je le dis toujours, moi je fais payer mes bouteilles d'inonction. On a toujours dit aussi les CD, les CD, les CD de parrainage, ce n'est pas forcé. Tu n'es pas obligé de prendre les CD de parrainage, parce que quand vous prenez un CD qui coûte 50 euros, c'est pour justement parrainer. J'aimerais expliquer, quand il y a les faits des moissons, les faits des moissons, une Bible est souvent vendue aux enchères. Les gens peuvent commencer à 10 000, 5 000, jusqu'à 1 million de francs, parce qu'il vient d'atteindre un objectif, prendre cet argent, peut-être construire l'église, pour apporter une œuvre sociale, aider une œuvre sociale dans l'église. Donc, les CD là, c'est aider. C'est ce qu'on a dit, les CD. Non seulement ça, il y a des prières prophétiques. Acte 1, acte 2, il y a aussi 8 chansons, donc 10 titres. Cette fois-ci, le CD coûte 50 euros, dans le but de pouvoir parrainer. Quand vous achetez un CD, nous prenons toutes vos informations, nom et prénom, et en même temps, nous prenons, n'est-ce pas, les informations telles que nom et prénom, pour coordonner vos adresses, et en même temps, nous donnerons, vous, ça sert à apprenner un enfant, et à partir de là, nous donnons, à la suite, n'est-ce pas, une information progressive, c'est l'enfant que vous parrainez. Parce que si vous prenez un CD à 50 euros, le service de communication de la fondation va vous appeler pour dire, désormais, vous êtes parent de tel enfant qui s'appelle Indri Konar, désormais, vous êtes parent d'Indri Konar, et progressivement, vous donnez des informations sur l'enfant qui vous parrainez. Parce que pour nous, il faut penser à la relève. L'Afrique est en train de mourir. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Nos enfants grandissent, mais ils grandissent dans la misère. Il faut les protéger, parce que c'est la relève du demain. Une génération passe, une autre nain est grandie, mais il faut qu'elle grandisse dans une atmosphère, n'est-ce pas, de bonne santé, n'est-ce pas, une atmosphère où les enfants sont bien éduqués, parce que c'est l'éducation qui apportera parmi ces enfants, n'est-ce pas, l'esprit de cadre, d'esprit, voilà, d'élévation. Donc, il faudrait que ces enfants, nous les prenons en compte. C'est ce que ma fondation essaie de faire. Prendre les enfants en compte, ma fondation les suit, leur santé, leur bien-être et tout ça. Donc, c'est pour justement motiver les gens à parrainer et aider les enfants en difficulté ici et au niveau de ma fondation. Et ça, c'est pour cela qu'on dit, le CD, c'est un CD de parrainage. Mais pour dire que ce n'est pas payant, le programme de l'île n'est pas payant. L'entrée est gratuite. L'entrée est très gratuite. Ce n'est pas payant. Donc, déjà, une forte délégation. Les gens sont en train d'être là. Voilà, il y a salué une forte communauté, déjà des gens qui sont arrivés déjà de Londres. Il y a une forte délégation qui sont déjà arrivés depuis Londres et une forte délégation depuis Paris qui sont déjà là. On a essayé, le comité de la organisation, essaie déjà de les loger. Gloire à Dieu. Je vous informe que déjà, la plupart des hôtels sont déjà pris au niveau de Lyon. La plupart des hôtels, nous venons de boucler, n'est-ce pas, une dernière réunion, l'an 20 dernières réunions techniques. La plupart des hôtels sont en tête bouclée. Les gens n'arrivent pas à comprendre. La plupart des hôtels qu'on appelle, ils ne savent pas ce qui se passe. Ben voilà, ils auront l'occasion de savoir ça entre vendredi et le samedi. Parce que la plupart... Mais ça serait quelque chose de blesse. De jamais vu dans le christianisme au niveau de Lyon, une forte onction de miracle, une forte onction de restauration, une forte onction de guérison et de restauration. Donc, c'est pour ce week-end-là. Donc, ce n'est pas payant l'entrée. Ça ne coûte rien. Vous prenez forcément les bouteilles d'huile d'onction. Ce n'est pas aussi forcé de prendre aussi les bouteilles d'huile d'onction. Vous ne l'avez pas, vous venez assister au programme. Vous n'avez pas les moyens aussi de parrainer. Un enfant, ce n'est pas obligé. Il ne faut pas justement faire parler votre cœur. Voilà, c'est pour contribuer, n'est-ce pas, à la bénédiction des enfants de l'Afrique. Voilà, donc, c'est pour dire que ce n'est pas payant. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Voilà, donc, tout est fait un prêt. La salle. Les musiciens sont là. Tout est déjà prêt. Vous appelez le service de communication et vous en donnez l'information. Je ne vous donnerai pas l'information. Vous appelez le service de communication qui vous donnera l'information sur les achats des bouteilles. Voilà. Vous appelez le service de communication qui vous donnera ce qu'il y a à faire pour les bouteilles d'udonction. Voilà. Donc, les CD sont... Moi, j'ai envoyé les CD. C'est le service ici, le comité d'organisation qui gère tout ce qui est bouteille d'udonction. Voilà. Donc, moi, les CD. Voilà. Les CD sont à 50 euros pour un parrainage. Vous achetez un CD. Le professe Joël Crasso, voilà, consiste à parrainer un enfant en difficulté. Et un enfant qui a besoin de vous, qui a besoin d'être scolarisé, qui a besoin de manger bien, qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être en bonne santé. Voilà. Voilà. Donc, tout est fait en prêt. Voilà. Grâce à Dieu. Merci. Merci à la part des Blancs, des Lyons. Il y a beaucoup de Blancs, nos frères Blancs qui sont dans le comité d'organisation des Lyons. Merci à ce comité d'organisation très dynamique. Voilà. Très dynamique. Depuis un moment, je suis très bien. Voilà. Mon séjour est très bien assuré. Et tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ils ont commencé à loger déjà les gens. Une délégation qui est déjà venue de Londres. Ils sont déjà logés. Ceux de Paris sont déjà là. La plupart de Paris sont déjà là. Et il y a beaucoup qui arrivent déjà dans le TGV, ce qu'on commence à appeler. Donc, la plupart des comités d'organisation sont en train de charger, de loger des gens. Le téléphone est fait qu'ils clépitaient pour orienter les gens et tout ça. Parce que quand ils arrivent, ils confirment qu'ils sont là. On prend aussi le comité d'organisation pour prendre la peine de s'assurer qu'ils sont bien logés. Voilà. Donc, tout est bien. Voilà. Par la grâce de Dieu. Et tout démarrera par la grâce de Dieu. Demain, à partir de 20h, de 20h, heure de la France, heure de Lyon, de 20h au petit matin. Le samedi également, nous allons démarrer le programme à partir de 15h. Nous démarrons le programme à partir de 15h. Le programme va démarrer à partir de 15h. À partir de 15h. Jusqu'au petit matin. Nous allons mettre l'accent sur la réception. Vous venez, vous avez un souci, vous rencontrez le prophète. Nous échangeons. Et voilà, à partir de cette rencontre, délivrance, bain d'huile, délivrance, délivrance. 15h jusqu'au petit matin. Je ferai l'effort pour recevoir tout le monde, tous ceux qui seront présents. Voilà. Merci déjà pour beaucoup de sagesses. Merci pour ceux qui ont déjà appelé pour remercier le comité d'organisation. Et ça, c'est vraiment très important. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. C'était vraiment important de communiquer un peu la situation. Ceux qui vous disent que les salles sont payantes, c'est faux. Ceux qui vous disent que c'est payant l'entrée, c'est faux. Voilà. Regardez toutes mes vidéos, les vidéos précédentes. Depuis que je suis rentré sur la France. Depuis samedi. Vous allez constater que je n'ai jamais dit qu'on payait ça. Que l'entrée était payée. Voilà. Donc, tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tout va bien ici actuellement. Voilà. Je me porte très bien. Voilà. Nous attendons, n'est-ce pas ? Pour prier pour vous. Voilà. Vous savez, Dieu suscite les gens. Le programme de Milan dépend de vous. Nous avons des personnes qui... Voilà. Voici comment c'est passé. Pour le moment, on ne donne pas les dates des différents états. Tout sera piloté à partir d'ici. A partir de suite, ça doit bien organiser. Si je dois aller en Suisse, tout doit être parti par le comité d'organisation. Voilà. Vous venez. L'oculité d'organisation. Et vous. Vous asseyez. Vous discutez pour savoir comment vous recevez le prophète Crassot. Comment et dans quelles conditions. J'ai un corps d'accord avec le comité d'organisation. Et quand même, je prends mon vol pour aller vous aider. Voilà. Donc, on vous attend. On attend Milan. On attend l'Italie. On attend la Suisse. On attend déjà Toulouse se confirmer. Toulouse arrive avec une forte délégation. Ça fait plusieurs jours qu'il m'a appelé. J'ai un Toulouse en confirmation. En temps normal, après Lyon, j'ai un programme sur la Suisse. Je dois aller en Suisse. Après la Suisse, retourner en France pour attaquer le programme de Lyon. Lyon, en principe, c'est l'Italie. Mais tout dépendra de, n'est-ce pas, la rencontre qu'on a avec les responsables des différents pays. Voilà. Là, si vous rentrez et que vous validez, il n'y a pas de soucis. Nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de répondre à l'invitation. Sinon, tout va bien. Il y a Luxembourg. Il y a Luxembourg qui s'annonce. Il y a aussi des villes telles que la ville de Marseille, telles que la ville de Bordeaux. Bordeaux s'annonce, Marseille s'annonce. Il y a aussi Toulouse, on sera aussi à Toulouse. Voilà, Toulouse, par la grâce de Dieu. Parce qu'après la Suisse, à Toulouse, ça sera vraiment des choses de très balèze, par la grâce de Dieu. Sinon, tout va bien par la grâce de Dieu. Je tiens à vous informer que vous êtes des champions. Dieu n'a jamais créé de vous rien. Voilà, Dieu n'a jamais créé de vous rien. C'est parce que vous êtes importants que la source richesse à vous nuire. Et c'est pour ça qu'il faut que vous accrochez à Dieu. Et on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Tant que vous ne vous réveillez pas. Tant que vous ne désirez pas être délivré dans la situation dans laquelle vous trouvez, vous ne verrez jamais le Seigneur vous délivrer. Parce que tout compte fait la délivrance et désir. Tu peux te plaire dans ta situation. Tu es dans une situation, tu te plaire dedans, tu ne verras jamais Dieu te délivrer. Il y a des gens qui se plaire dans leur situation. Ils se disent, j'ai tellement lutté. Oui, c'est ça le problème. J'ai tellement lutté et que je vais faire avec. Si je dois mourir, que je meurs avec. Non, mais il faut persévérer. Il y a la persévérance. Parce que c'est au bout de la persévérance qu'on voit la délivrance que Dieu accorde. Voilà, c'est au bout de la persévérance. Israël a fait 40 ans dans le désert. Et un jour, Israël a traversé le désert. Israël s'est retrouvé à Canaan. C'est au bout de la persévérance, n'est-ce pas? Qu'il y a le miracle de Dieu. Si tu veux avoir le miracle de Dieu, il faut que tu persévères. Mais il ne faut pas t'asseoir. Il faut te lever. Il y a des opportunités. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens que Dieu utilise. Quand vous les rencontrez, c'est comme des clés. Voilà, c'est clé. Quand vous les rencontrez au travers d'eux, Dieu ouvre la porte de ta vie. Il y a des gens, leur contacte. Parce que Dieu ne le voit pas. Il a des représentants sur terre. Et au travers de ces personnes, le Seigneur opère, le Seigneur agit. Et c'est ça. Dieu verse l'onction dans la vie de chaque serviteur de Dieu. Qu'il utilise et qu'au travers de sa ministère, Dieu lui glorifie son nom. Donc, pour dire que non, je suis assis et que je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Mais c'est vraiment, c'est une pensée démoniaque et satanique. On a toujours besoin de l'autre pour avancer. On a toujours besoin de l'autre pour évoluer. Sauf que Dieu, pour délivrer Israël, il a fallu choisir Moïse. C'est Moïse qui Dieu a choisi. Voilà. Moïse qui Dieu a mis l'onction de la délivrance, la libération du peuple d'Israël. Et c'est Moïse qui a fait sortir Israël du pays de la servitude pour conduire Israël à Canaan. Tu as aussi besoin de quelqu'un pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Eh bien, si tu veux, parce que la délivrance, ça se désire. Si tu veux bien, le Seigneur suscitera quelqu'un pour te délivrer. C'est pour ça qu'il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater. Les rencontres de prière, les rencontres de délivrance, les rencontres de restauration, on s'élève. On se barre toujours pour quelque chose. On s'élève, on se barre. Il a dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Voilà. Donc, quand c'est quand on cherche Dieu qu'on le trouve, c'est pas qu'on est assis, c'est qu'on le cherche. Si tu le cherches, tu trouveras le Seigneur se manifester dans ta vie. Ça, je parle. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, que Dieu suscite. C'est vrai qu'on me dit, voilà, c'est des gens que Dieu suscite et en qui Dieu a mis son onction. Frère, tu peux encore te délivrer. Oui, la situation que tu traverses, tu peux être encore délivré. Dieu peut encore te délivrer. Si seulement tu comprends, tu comprenais, si une fois que tu t'élèves, il faut que tu t'élèves pour que le Seigneur opère ton miracle. Il faut que tu t'élèves pour que le Seigneur opère ton miracle. Le Seigneur veut encore agir dans ta vie. La puissance de Dieu veut encore se manifester. Demain, il y aura un enseignement de très, très pointe, de pointe plutôt sur la manifestation de la socellerie. Comment se manifeste la socellerie et comment détruire les oeuvres de la socellerie. Quels sont les prix stratégiques pour nuire aux oeuvres de la socellerie. Ou à un avant-goût de mon livre, comment détruire les oeuvres de la socellerie. Ça serait vraiment un enseignement de pointe, des pointes qui vous apporteront la lumière sur les oeuvres de ténèbres. J'ai toujours dit, si quelqu'un a peur du prophète Grasso, c'est qu'il est sorcier. C'est tellement clair. Parce que moi, je ne pense pas que le ministère que j'exerce, c'est le diable. Non. Parce que le diable ne peut pas combattre le diable. Au grand jamais, Satan ne peut pas amener un sorcier à se convertir. J'amène aujourd'hui des sorciers à devenir pasteur. Le Seigneur m'a puissamment utilisé. Les gens qui mangeaient des arbres, les gens qui détruisaient la vie des gens, qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs sur les églises, qui ont même la crainte de Dieu, qui ont l'amour de Dieu et qui évoluent dans le ministère. Donc, Satan ne peut pas amener un homme, un individu, appelé sorcier à la conversion et jusqu'à être pasteur. Voilà. Donc, Satan ne peut pas combattre Satan. Voilà. On dit qu'on reconnaîtra l'âpe à ses fruits. Voilà. Donc, chaleur à vous. Justement, il fallait justement communiquer là-dessus. Demain, on aura une dernière rencontre. Je vais donner encore une information capitale à la salle. Où aura la manifestation demain. Voilà. La salle aura la manifestation. Et voilà. Donc, Dieu vous bénisse. Je suis en train de préparer la rencontre de demain. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Voilà. J'attends que ceux de Paris m'invitent. Voilà. Vous prenez les salles, si vous voulez. Vous payez les salles. Vous prenez un groupe musical. Pour organiser toutes les salles et tout. Comme ceux d'ici, bien sûr. Comme ceux de Lyon. Qui sont bien organisés. Qui ont pris les salles et tout ça. Je suis venu. Il n'y a pas de problème. Depuis, il n'y a pas de mémur. Je suis bien logé. Je mange bien. Tout est bien. Bien propre. Tout est propre. La salle est payée. Ceux qui doivent chanter demain. Tout est propre. Voilà. Donc, shalom. Que Dieu bénisse. Restez bénis à jamais. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Shalom à vous. Bonne nuit. Et on a demain. On vous attend.